Moi je suis de Rio de Janeiro mais j'ai grandi à Venise et ces deux villes ont toujours été confrontées à la violence du fait climatique. L'eau et le climat ont été des éléments fondateurs de ces deux villes et de leur architecture et c'est aussi des éléments du coup qui régulièrement les immobilise mais dans ces moments que ce soit à Venise ou à Rio où le fait urbain il s'arrête, ce sont aussi des moments qui sont capables de mobiliser des énergies et des imaginaires très puissants. Ce qui m'intéresse aussi, deuxièmement, c'est la fascination en fait que je porte pour des savoirs antiques, mauresques ou arabes, qui ont fait justement de la préservation de cette ressource le centre et le cœur de leur architecture. Je pense vraiment que cette future architecture qui mettra en centre de ces réflexions la gestion des ressources, elle sera forcément le résultat d'un métissage. De l'est de Madrid, les eaux d'Utajo, elles sont déviées sur 300 kilomètres pour rejoindre au sud de la Méditerranée à Murcia et Almeria. Ce sont des kilomètres et kilomètres de canaux, de tunnels, d'aqueducs en béton qui traversent toutes les terres arides de la Méditerranée pour à la fin renverser l'eau dans le grand potager d'Europe. En suivant ce fil de l'eau, ce que l'on trouve, c'est son absence. Dans cette absence, ce projet moderne aura créé une superposition déstabilisante de territoire, parce qu'on est à la fois en train de marcher dans la terre sèche du centre de l'Espagne, tout en étant projeté dans les serres d'Almeria. Disons qu'aujourd'hui, dans le contexte de la crise globale dans laquelle on se retrouve, il n'y a plus de matériaux et il n'y a plus de ressources à exploiter et seulement on se doit de regarder le réel et de faire avec ce qui est déjà là. Il y a donc cette infrastructure moderne qui est capable de déplacer la ressource là où la productivité le demande et puis il y a le génie de la gestion locale de la ressource qui lui, il va essayer de trouver des équilibres entre des besoins vitaux et les limites d'un écosystème donné. Dans mon travail donc, tous ces éléments, l'ancien et le moderne, se superposent sans hiérarchie, car ils existent et c'est ça en vrai le seul constat qu'on peut faire. Et à partir de là, de ce constat, en abandonnant le mirage de l'abondance et de solutions systémiques, on peut regarder attentivement l'environnement construit, le paysage et les raconter. Le fait de montrer en même temps des objets comme des maquettes ou des échantillons de matériaux ou des cartes et des dessins, ce sont des outils pour essayer de transmettre de manière sensible cette réalité. C'est pour moi, justement dans la non hiérarchisation, dans la narration par le fragment et dans des actions ponctuelles qui peut apparaître un nouveau imaginaire lié à une gestion plus équitable des ressources. Pour moi, dans ces travaux, l'acte de faire devient donc juste un acte de générosité et de gratuité à partir de ce qui existe déjà, de ce qui est déjà là. ... ...